Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, guerre. Un roman de Louis-Ferdinand Céline. Un nouveau roman de Louis-Ferdinand Céline. Ou plutôt un manuscrit retrouvé après bien des années. Un roman inachevé. Un premier jet. Un livre qui, du vivant de Céline, est resté dans l'ombre. Coincé quelque part entre Le Voyage au bout de la nuit et Mora Crédit. Écrit sans doute plus ou moins en même temps qu'il écrivait Mora Crédit. Et un roman qui donne peut-être des clés pour comprendre certaines dérives de Céline. Certains aspects grinçants ou ambigus de son oeuvre. puisque c'est un roman, guerre, qui se passe pendant la première guerre mondiale. Évidemment présente déjà dans le début du Voyage au bout de la nuit. Mais un épisode, celui de la blessure, celui de la convalescence, surtout après la blessure, va être ici développé. Et Céline, au fond, nous montre son personnage, son double, de manière, là aussi, assez ambiguë toujours. On a une certaine sympathie pour le personnage quand on lit le livre. Et puis, petit à petit, cette sympathie devient un peu compliquée à conserver parce qu'il n'est pas très sympathique comme Céline lui-même. Et donc, on reste à la fois dans une admiration pour le style de Céline. Ce n'est peut-être pas le Céline des grands, des grandes oeuvres, le Céline qui se lâche complètement. C'est un Céline encore un peu sage. Mais en même temps, on y retrouve quand même le plaisir qu'on a à la lecture de livres comme Le Voyage au bout de la nuit, par exemple. C'est à la fois cette langue brute, cette langue crue qui tout d'un coup devient poétique et aussi l'aspect comique dans ce monde apocalyptique et grinçant et glauque. Et ce mélange-là, c'est ce qui fait le charme de Céline, entre autres. Alors, pour le sentir, j'ai envie de lire quelques extraits. Déjà, le début. Alors, dans cette retranscription, l'éditeur choisit de ne pas reprendre le tout début qui, visiblement, n'est pas le début. Il doit y avoir, il devait y avoir quelque chose avant. Parce que le premier mot ou les premiers mots de ce roman, ça devrait être pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais ils ne l'ont pas repris ici au début. J'aurais été l'éditeur, je l'aurais repris. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait, qui ouvre plein de questions pour le lecteur. Pas tout à fait. J'ai bien dû rester là encore une partie de la nuit suivante. Toute l'oreille à gauche là, je suis en train de montrer l'oreille droite, ça va pas. Toute l'oreille à... Toute l'oreille à gauche était collée par terre avec du sang. La bouche aussi. Entre les deux, il y avait un bruit immense. J'ai dormi dans ce bruit et puis il a plu de pluie bien serrée. Kersuzon, à côté, était tout lourd, tendu sous l'eau. J'ai remué un bras vers son corps. J'ai touché. L'autre, je pouvais plus. Je ne savais pas où il était, l'autre bras. Il était monté en l'air très haut, il tourbillonnait dans l'espace et puis redescendait me tirer sur l'épaule dans le cru de la viande. Ça me faisait gueuler un bon coup chaque fois et puis c'était pire. Après, j'arrivais à faire moins de bruit avec mon cri toujours que l'horreur de boucan qui défonçait la tête, l'intérieur, comme un train. Comparaison, un train qui traverse la tête. Un peu comme... comme la bête humaine de Zola. Ça ne servait à rien de se révolter. C'était la première fois dans cette mélasse pleine d'obus qui passait en sifflant que j'ai dormi. Dans tout le bruit qu'on a voulu sans tout à fait perdre conscience, c'est-à-dire dans l'horreur, en somme. Sauf pendant les heures où on m'a opéré. J'ai plus jamais perdu tout à fait conscience. J'ai toujours dormi ainsi dans le bruit atroce depuis décembre 14. J'ai attrapé la guerre dans ma tête. Elle est enfermée dans ma tête. Là, on a peut-être une phrase centrale pour comprendre presque toute l'œuvre de Céline. Je n'ai pas lu toute l'œuvre de Céline, loin de là. Comprendre peut-être aussi ses dérives. J'ai attrapé la guerre dans ma tête, dans le train qui traverse la tête. La blessure au bras qui est mentionnée ici est aussi une blessure dans la tête, une blessure psychique. Une présence sonore de la guerre là, dans la tête qui ne laisse aucun repos. Voilà sans doute ce que Céline a vécu et ce que beaucoup d'autres ont dû vivre pendant cette première guerre mondiale, pendant la deuxième aussi. C'est cette guerre qui devient totale au point d'occuper l'intérieur du corps et de la tête et de l'esprit des gens. Après cette blessure qui est décrite assez brièvement finalement, il y a une fuite, une sorte peut-être de désertion de Céline ou de son personnage. Toujours l'ambiguïté dans l'œuvre de Céline entre lui-même et son personnage. Donc il y a cette fuite, cette désertion et finalement le moment où il va se soigner dans dans un lieu qu'il nous décrit ainsi. Il décrit notamment les autres blessés et puis cette fameuse madame l'espinace qui s'occupe de lui, une infirmière mais d'une manière assez particulière. Elle s'occupe d'autres de manière encore plus particulière. Les autres mecs de la salle y en avaient pour tous les goûts des blessés de toutes les surfaces et profondeurs, des réservistes surtout mais des cons dans l'ensemble. On voit toujours un coup le coup de Céline qui décrit semble-t-il qui sont les gens qui sont en train de se soigner et qui en rajoutent une mais des cons dans l'ensemble. Beaucoup ne faisaient qu'entrer et sortir pour la terre ou pour le ciel. Puis après avoir traité ces gens-là de cons, il y a une phrase beaucoup plus poétique. Entrer et sortir pour la terre ou pour le ciel. Ceux qui retournaient dans les tranchées, ceux qui montaient aussi au ciel, au paradis peut-être. Un sur trois au moins qui râlaient. On était peut-être vingt-cinq en tout dans la salle 5-11-F. Le soir, sur les dix heures, j'en voyais au moins un sang. Alors, je me retournais sur mon plume et je tâchais de fermer ma gueule pour ne pas réveiller les autres. Je me sentais secoué par des vaches délires. Le lendemain, je lui demandais à Bébert s'il n'avait pas vu des fois la môme l'espinace venir près de mon plume exprès pour me branler dès que je déconnais. Non, qu'il disait, il était prudent, mais je savais bien quand même que j'avais pas tout à fait la berlue. Le temps passe donc. Je me mets finalement tout ce qu'il y a de bien avec la l'espinace. Je me maintiens. Ses dents verdâtres me faisaient pas peur au début, même qu'elle avait les bras magnifiques, en plus, faut le dire, bien dodu. Je me disais les cuisses doivent être belles aussi. Je l'enculerais. Je me forçais à m'exciter. À un moment, j'ai moins déliré, même le soir. Elle profitait que le gaz était en veilleuse pour venir me dire bonsoir à moi tout seul. C'était dit gentiment. Elle passait pas la main sous les couilles et pourtant je m'y attendais. Ça devenait poétique. Le cœur était pris. Même Bébert, il l'a remarqué. Toujours ce mélange des genres, ça devenait poétique. Juste avant, je l'enculerais. Elle passait par la main sous les couilles. Cette ambiguïté, encore une fois, j'utilise le mot peut-être un peu trop, mais ce choc de la poésie et de la vulgarité et de la dégueulasserie chez Céline avec en plus ces constructions de phrases qui justement accentuent ce choc-là. Voilà ce qui donne un certain plaisir à la lecture. On saurait dans le vulgaire tout le temps qu'on s'enlasserait très vite, mais tout d'un coup, ça s'ouvre sur quelque chose de plus haut. Et puis, Bébert, c'est son camarade qui s'est blessé au pied, qui est à côté de lui et avec qui ils vont faire quelques sorties, c'est-à-dire que vivre dans un hospice comme celui-là, malgré les pratiques étranges de la lespinasse, à un moment donné, les soldats ont envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans un bled qui est lui aussi tout à fait paumé, perdu sur la lisse, voilà où il se trouve. Je n'ai pas contrôlé, mais je pense que c'est un nom inventé. et donc ils font quelques sorties. La femme de Bébert qui, dans la deuxième partie du livre, s'appelle d'ailleurs plus Bébert mais Cascade, ce qui montre bien que le livre est inachevé, qu'il y a des incohérences comme ça qui apparaissent et est venue le retrouver, mais ça ne se passe pas très bien parce que c'est un couple assez tumultueux. Il faut dire que le fameux Cascade tient un bordel à Paris et que sa femme Angèle, si j'ai bien compris, est une des prostituées du bordel. Donc bref, des rapports là aussi assez tendus et un monde assez interlope. Mais, en même temps, voilà la sortie bucolique presque de Bébert ou Cascade maintenant avec notre narrateur qui vont se retrouver dans la campagne ou proches de la campagne. Cette campagne que Céline dit détestée. Il ne peut pas la sentir, la campagne. C'est un des passages célèbres du voyage au bout de la nuit à propos de la Première Guerre mondiale. Là, cette campagne, elle est décrite avec poésie, avec humour aussi, me semble-t-il. Notre petite rue, elle était heureusement bien calme. À droite, c'était l'Alice qui coulait à pas de minutes. On suivait un peu le chemin de halage. On arrivait comme ça de l'autre côté des remparts, celui qui donne sur la campagne, le versant pacifique en somme des champs. Il y avait des moutons sur le versant pacifique qui broutaillaient en pleine verdure. On les regardait avec cascade bouffer les fleurs. Là, on a vraiment une parodie de scène bucolique qui broutaillaient et qui bouffaient les fleurs. Il y a quelque chose de drôle avec ces moutons. On s'asseyait. On n'entendait presque plus le canon. L'eau était tranquille. Il n'y avait plus de trafic. Le vent poussait dans les peupliers débouffés comme des petits rires. Vous voyez, tout d'un coup, cette dimension poétique. Le vent poussait dans les peupliers débouffés comme des petits rires. Et juste après, il y avait d'énervant que les oiseaux dans les cris ressemblent tant au bal. Et tout d'un coup, cette scène bucolique, ce qui est bucolique par essence, le chant des oiseaux, rappelle la guerre. Parce que les oiseaux ont des cris, il n'y a pas des chants déjà, qui ressemblent tant aux bal. Les bal de cette guerre qui est entrée dans la tête de Céline comme un train. Enfin, on ne parlait pas beaucoup. Depuis que j'avais vu Angèle, c'est la femme de Cascade, je me disais que Cascade, il était au moins autant en danger que moi. Les troupes passaient pas le long du halage. Tout le trafic était interrompu. L'eau reposait noire avec des nénuphars dessus. Le soleil passe et se carre facilement dans le noir. Pour un rien, c'est insensible. Je commençais à mettre un peu d'ordre dans mes bourdonnements. Les trombones d'un côté, les orgues seulement quand je fermais les yeux, le tambour à chaque coup du cœur. C'est vraiment ces sons, ces bruits qu'il entend qui le perturbent dans sa tête. Tout d'un coup, ça devient de la musique. Mais une musique très sonore. Les trombones, les orgues, le tambour, c'est pas justement des jolies airs de flûte ou de violoncelle. Si j'avais pas eu tant de vertiges et de nausées, j'aurais pris l'habitude. Mais cependant, la nuit, c'est pour s'endormir que c'est dur. Faut de la joie, du relâchement, de l'abandon. C'était une prétention que j'avais plus. C'est rien ce qu'il avait cascade à côté de moi. J'aurais bien donné mes deux pieds, moi, pour qu'il pourrissent pour qu'on laisse ma tête tranquille. Il comprenait pas, on comprend pas l'idée fixe des autres. C'est con la paix des champs pour qui qu'a du bruit plein les oreilles. Faut mieux encore être musicien pour de bon. Peut-être qu'avoir des passions comme l'espinace, ça occupe tellement. Les passions, c'est des perversités dans le cas de cette l'espinace. une scène assez terrible où on la voit s'occuper très étrangement d'un mort ou d'être chinois qui se console avec les tortures. Alors là, je ne sais pas, je crois que ça doit être un personnage, ce chinois et pas la nationalité des chinois. C'est un peu mystérieux pour moi, cette phrase-là. « Faudrait moi aussi que je me trouve un truc bien délirant pour compenser tout le chagrin d'être enfermé pour toujours dans ma tête. » Cette phrase-là, elle me semble essentielle. « Faudrait moi aussi que je me trouve un truc bien délirant pour compenser tout le chagrin d'être enfermé pour toujours dans ma tête. » Est-ce que là, on n'a pas la clé des délires qui arriveront plus tard chez Céline ? Pas beaucoup plus tard par rapport au moment où il écrit ceci, sans doute en 1934. Et dans les années qui suivent, il y aura les pamphlets, il y aura les délires, un truc bien délirant dans sa tête, en effet. Alors, d'un délire macabre, d'un délire criminel, mais un truc bien délirant pour compenser tout le chagrin d'être enfermé pour toujours dans ma tête et à cette conscience aussi dès le début, dès 1914, puis vingt ans après quand il écrit ceci, que dans sa tête, il y a la guerre. La guerre, elle est là. Elle fait un boucan d'enfer, les trombones, les orgues et les tambours et le train qui passe et elle reste. Elle ne s'en ira jamais, c'est pour toujours. Et puis donc, on nous raconte à la fois la convalescence de Céline puis ses échappées au petit bistrot du coin dans la ville, même un peu en campagne comme on vient de le lire. Et puis, il arrive un événement là aussi dont on peut se poser la question s'il n'est pas un autre événement clé. Il reçoit la médaille, la croix de guerre. Alors même que il était dans un groupe qui était en train de déserter. Et donc, cette croix de guerre, cette médaille il n'a pas l'impression de la mériter. Mais va-t-il l'accepter ou va-t-il dire non, je ne mérite pas une croix de guerre ? Ce qui fait évidemment l'admiration de tous ces cons qui sont avec lui dans la chambre qu'il lui-même considère toujours comme des cons alors qu'eux ont peut-être changé d'avis sur lui. et ce moment-là là aussi perturbe. C'est-à-dire de recevoir une médaille alors même qu'on ne sait pas qu'on portait en héros et qu'on le sait, ça bouscule. Ce qui était déjà bien bousculé dans la tête. Et voilà donc ce qu'il dit juste après avoir reçu cette médaille. Il faut avouer qu'à partir de ce moment-là, les choses sont devenues pépères et fantastiques. Pépères et fantastiques. Deux termes qui pourtant ne s'allient pas mais de les trouver l'un à côté de l'autre, ça c'est du Céline. Vraiment typique. Pépères et fantastiques. Voilà. Je dois avouer que je trouve ça fantastique. Plus que pépères. Il a soufflé un grand vent d'imagination tout autour de nous. J'ai eu quand même un suprême courage. Je me suis laissé porter. C'est le cas de le dire. J'ai pas cédé à la surprise qu'aurais voulu que je reste aussi con qu'avant à manger du malheur et seulement du malheur parce qu'il n'y avait que ça que je connaissais depuis mon éducation par mes bons parents et des malheurs bien pénibles, bien laborieux, bien transpirés. J'aurais pas pu y croire à la foire d'imagination ou qu'on me priait de monter sur un destrier tout en bois, tout arnaché de mensonges et de velours. J'aurais pu refuser. J'ai pas refusé. C'est aussi, je parle de cette idée de la croix. Il y a aussi cette idée de partir, de quitter, de fuir, de déserter pour de bon. Top que j'ai dit. Le vent souffle, Ferdinand, pars ta galère, laisse les camps dans la merde, laisse-toi pousser, crois plus à rien. T'es cassé plus qu'aux deux tiers, mais avec le bout qui reste, tu vas encore bien te marrer. Il y a encore le nihilisme et en même temps, le comique. Finalement, on va bien se marrer, quoi, et on se marre en disant, en disant Céline. Laisse-toi souffler debout par l'aquilon favorable. Tout d'un coup, une sorte de poésie, mais au second degré. L'aquilon, c'est le vent des poètes. Mais évidemment, quand c'est Céline qui écrit ça, le vent, chez Céline, il sort pas de la nuée, il sort d'ailleurs. Dors ou dors pas, titube, trombone, chancelle, dégueule, écume, pustule, fébrile, écrase, trahi, ne te gêne guère, c'est une question de vent qui souffle, tu ne seras jamais aussi atroce et déconneur que le monde entier. Il accepte d'être atroce et il le sera. Céline sera atroce dans ses choix politiques et dans ses actes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fond, le monde entier est comme ça. Évidemment, il y a une vision extrêmement pessimiste, mais en même temps, il se comprend dans le contexte qui est le sien. Avance, c'est tout ce qu'on te demande. T'as la médaille, t'es beau. Dans la bataille des cons de la gueule, t'es enfin en train de gagner très haut. T'as ta fanfare particulière dans la tête, t'as la gangrène qu'à moitié, t'es pourri, c'est entendu, mais t'as vu les champs de bataille où qu'on décore pas la charogne et toi, t'es décoré. ne l'oublie pas où t'es que l'ingrat, le vomi déconfie, la raclure de cul baveux. Tu vaux plus que le papier qu'on te torche. La fierté de Céline, fierté peut-être imméritée, mais maintenant que j'ai la croix, maintenant que j'ai la médaille, je vais profiter et je vais aller jusqu'au bout de la nuit. Et donc, lisant ceci, lisant ces moments décisifs dans la vie de Céline ou du narrateur de ses livres, avec toujours ce décalage dont on ne sait jamais la grandeur. On a l'impression qu'il est petit, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. D'autres livres arriveront qui donneront un éclairage nouveau. C'est ce qui est fascinant, c'est justement de redécouvrir l'œuvre d'un auteur mort depuis longtemps, mais tout d'un coup, son œuvre on a les moyens de la regarder d'une autre façon. Et d'autant plus chez Céline qui nous pose tellement de questions, nous intrigue tellement, nous pose tellement de problèmes qui nous gênent aux entournures. Céline, on a, on a, on aurait envie de le détester et pas de l'aimer. Et pourtant, quand on lit Céline, on prend son pied. Donc, il y a tout ce qui aussi nous traverse la tête. Alors, c'est peut-être pas le vacarme qui traversait la tête de Céline dans ce livre-là, mais mine de rien, ça, ça pose énormément de questions. un tel livre, même si c'est un premier jet, même si on a le sentiment en le lisant que on n'est pas dans le Céline plus abouti des livres qu'il a publiés de son vivant. Mais aller regarder un peu dans les bas-fonds, dans les soutes, c'est toujours, toujours passionnant. Et donc, voilà une lecture essentielle, on pense, que guerre de Louis Cardinot Céline. Sous-titrage Société Radio-Canada